Bonjour, bonjour à tous, Zach Mouikassa, fondateur de Mouikassans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis sportif, champion, ingénieur, investisseur, écrivain, conférencier. Bonjour à tous nos auditeurs, à tous ceux qui nous suivent depuis longtemps. Merci infiniment, vous êtes très appréciés. Bonjour à tous les nouveaux, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Il y a très longtemps, quelqu'un d'intelligent disait, pour voir l'avenir, il faut regarder derrière. Pour comprendre dans quelle direction on va, il faut jeter un coup d'œil dans le passé. Le passé nous donne très souvent une idée claire sur la direction dans laquelle on s'engage. Vous savez, il y a longtemps, je commençais par dire ceci, en Afrique, les Africains mangeaient dans un plat. 12, 13, 15, 20 personnes s'unissaient et mangeaient tous dans un plat, partageaient la même nourriture. Et pendant ce moment d'intimité, ils discutaient. Ils échangeaient leurs émotions, ils se disaient ce qui se passait. Leur ressentiment était réglé là sur place. Aujourd'hui, les choses ont changé. Après l'arrivée des autres, chacun mange dans son plat. Et on pense que c'est la civilisation. On mange avec des fourchettes, des couteaux. Chacun mange seul. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps ? C'est très symbolique et beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, tout le monde veut le plus gros morceau de viande ou de poisson dans son plat. Ce n'est plus une question de manger ensemble, de partager. C'est une histoire de qui mange le plus gros morceau de viande ou de poulet. Et c'est un petit concept anodin. Se reflète dans tout ce que nous faisons dans notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, ne cherchons-nous tous pas à avoir le plus grand part de ce qu'il y a à partager ? Ne cherchons-nous pas à avoir les plus grandes opportunités, les meilleurs emplois, les meilleures positions sociales ? Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup trouvent ça moins hygiénique. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils ont vécu quelques années à Bordeaux ou à Toulouse. Mais ne comprenons pas que c'était justement ça qui nous liait. C'était le moteur même de notre affection, notre générosité, notre amitié, notre sympathie. Nos ethnies étaient liées par le lien de la bouffe. Quand un visiteur passait, on mangeait ensemble. C'est ça le lien de l'Africa. C'est ça le Ubuntu. En voulant trop copier, nous sommes devenus de copies décolorées. Voilà, une très petite chose peut altérer complètement la nature d'une personne. Contrairement à ce qui se passait dans le passé, ce n'est plus une question de gagnants ensemble. C'est une question de moi, je veux la plus grande maison, la plus grande voiture, le plus grand bâtiment. Pendant que vous, vous vivez dans un trou à ras. Ce n'est plus une question de ayant tous assez d'eau potable à volonté. C'est plutôt une question de moi, je veux du champagne. Pendant que vous n'avez rien à boire. C'est un reflet parfait de ce qui se passe dans nos vies, dans tous les secteurs. Récemment, pendant la frénésie de ce qui se passait en Chine, je vous ai parlé de la Zambie en passant. Et de l'influence qu'avait ce pays sur la Zambie, en tout cas sur beaucoup de plans. Arrivé à l'aéroport zambien, on sent immédiatement une forte présence chinoise à travers les écrits. C'est écrit en chinois, pas en anglais ou en zambien. La présence chinoise dans la presse zambienne, qui clairement aujourd'hui n'appartient plus aux zambiens. C'est-à-dire la radio et la télévision zambienne qui diffusent des messages bien écrits et préparés depuis quelque part. Les institutions dirigées ouvertement ou subtilement par des forces étrangères. Forte présence des écoles chinoises en Zambie. Et je vous disais combien nous sommes peu à peu en train d'être dirigés vers une direction complètement différente de ce que nous sommes. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, un monsieur zambien, marié à une chinoise, partir ensemble dans un restaurant chinois pour manger. Évidemment, vous savez, vous êtes marié à une chinoise, qui veut vous montrer leur nourriture, disant « Ok, chérie, on va dans notre restaurant déguster un peu de nos plats, tout ça. » Partis ensemble, arrivés à la porte. La gardienne a accepté la chinoise, mais a refusé de faire entrer le zambien dans le restaurant chinois. Et ça, ça se passe à Lusaka. On accepte la chinoise, mais on refuse que le zambien entre dans le restaurant. Elle a dit « Ce restaurant n'est pas pour les étrangers. » Vous voyez comment on peut devenir un étranger chez soi. Au fait, aujourd'hui, la Zambie est devenue une colonie chinoise, officiellement. On ne peut pas critiquer la Chine, on ne peut pas dire quoi que ce soit sur la Chine, on ne peut pas remettre les choses en question, on ne peut pas revoir les régulations, sinon on va en prison. Et ça a créé un atelier énorme, un lever de bouclier collectif contre cette histoire. A Lusaka, en Zambie, chez eux, refusé d'entrer dans un restaurant sur la terre de ses ancêtres, sous prétexte qu'il est étranger. Après avoir encore demandé une fois de plus, la femme chinoise dit clairement, la chinoise peut rentrer, mais le zambien ne rentre pas. Généralement, les noirs arrivent ici, c'est pour collecter ou récupérer la nourriture pour leur boss. Donc les noirs sont évidemment des domestiques, quoi. Ils viennent pour chercher la nourriture qui a été commandée par quelqu'un d'autre, ils attendent dehors, pendant qu'on passe la commande, on récupère la nourriture, pendant qu'ils sont dehors, ils récupèrent enfin leur commande, et puis ils partent. Mais tout ce qui est chinois ou autre chose peut rentrer sans difficulté, sans problème. Je pense que si ça ne vous fait pas mal, je pense qu'il y a un problème. Nous avons tous besoin d'investissements venant d'ailleurs. Mais est-ce qu'on peut faire des choses pareilles en Chine ? Vous pensez qu'un zambien pourrait partir en Chine et ouvrir un restaurant où il est exclusivement accepté des zambiens ou des noirs, et pas les chinois ? Ce serait acceptable. Je pense qu'il est temps de réfléchir, comme des adultes. Et moi je pense, même quand une personne t'offre des choses, des opportunités ou une vie, ou même quand une personne te paye l'école, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter venant de lui. Il ne va pas nécessairement te dire de te déshabiller devant tout le monde pour faire plaisir à la galerie, seulement parce qu'il te paye l'école. Ça ne se passe pas comme ça. Je comprends et on admire ce que la Chine essaie de faire sur le plan infrastructure. Si c'est bien ça l'objectif, on arrive au point où il faut refuser l'entrée à un zambien dans un restaurant chinois en Zambie. Je pense qu'il y a un problème. Deuxièmement, il y a quelque chose qui m'a vraiment bouleversé, choquant. Récemment, le maire de la ville de Lusaka, un zambien, est parti dans une entreprise chinoise libérer des ouvriers zambiens qui étaient retenus de force depuis une semaine. Rétenus de force à l'entreprise, au bureau. Malz Sampa, il est parti dans cette usine chinoise en Zambie pour dire écoutez, il faut libérer les ouvriers. Ça fait une semaine qu'ils ne sont pas là. Leurs épouses sont venues chez moi pleurer. Ils sont renfermés ici de force. Pourquoi ils sont là ? Le chinois qui dit on les a gardés ici pour prevenir toute contamination. C'est-à-dire, on les a gardés ici pour prévenir toute contamination de l'histoire-là. Alors, le zambien demande Donc, vous êtes en train de prévenir une contamination venant de leur famille ? Le chinois qui répond Oui, tout à fait, c'est bien ça. Nous sommes en train de protéger ces personnes. Il dit, mais vous vous protégez ces personnes. Vous les nourrissez, vous les gardez ici. Et leur famille, leurs femmes, leurs enfants, comment font-ils pour vivre ? Avez-vous pensé à leur famille, à leurs enfants ? Vous prenez 15 personnes que vous mettez dans un petit conteneur. Vous pensez qu'ils ne vont pas se contaminer mutuellement si l'un des les affectés ? Malheureusement, quelques temps plus tard, le gouvernement zambien a forcé à ce monsieur, Malz Sampa, le maire zambien, un homme, de s'excuser auprès des Chinois en direct à la télévision Pour avoir été dans leur usine, reclamer la libération de ces ouvriers zambiens gardés de force pour travailler Incroyable ! Je pense qu'à un moment, il faut... Il a été obligé de s'excuser pour avoir dit, pour avoir dit, vous les Chinois, pourquoi vous maltraitez les Africains ? Le maire de Lusaka a posé des questions pertinentes qu'un homme normal poserait dans telle situation. Un vrai homme, parce qu'il y a homme et homme, un vrai homme demanderait des réponses. Pourquoi avez-vous renfermé ces personnes ? Pourquoi sont-ils entoulés sans informer leurs familles, leurs enfants ? Vous avez gardé les gens, des gens ici, des parents, des frères, des cousins, des enfants. Vous les avez gardés ici, sans que leurs familles ne soient informées. Que sont-ils censés faire ? Et s'ils sont le seul qui représente la force, le point de défense, le moyen de survie de leur famille, comment pouvez-vous expliquer ça ? Ils ont trouvé des excuses, voilà, nous voulions les protéger de tout... Quant à machin... Quelle excuse, bidon ! Quelques temps après, après avoir été assez brave pour exprimer ses sentiments les plus profonds, Il a malheureusement été obligé par ses supérieurs de s'excuser à la télévision. S'excuser auprès des Chinois, faisant un long discours de plusieurs pages, humilié devant les hommes, plié à quatre. Ce monsieur ne faisait que son travail. Son travail est de s'assurer que personne ne soit renfermé de force, ségré, entoulé, emprisonné, sans son accord, et sans que sa famille ne soit informée. C'est tout ce qu'il a fait. Il faut y aller jusqu'à quel point ? Je pense qu'il est important, si ça ne vous dérange pas, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ce qui se passe chez les autres, quelqu'un disait, quand le mal arrive à quelqu'un d'autre, il ne faut pas rire. Quand quelqu'un persécute une autre personne devant toi, il ne faut pas te moquer. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que prochainement, ça sera toi, si pas ton enfant. Je pense qu'il est important que nous soyons informés, que nous comprenions. Comment ridiculiser un homme politique à ce point-là ? Par contre, en Chine, quand les États-Unis accusaient ce qui se passait en Chine contre les Noirs, qu'est-ce que le ministre d'Affaires étrangères chinois a dit ? Il ne s'est pas excusé. Il n'est pas passé à la télé pour dire « je suis désolé pour ce que subissent les Africains en Chine ». Il est passé à la télé pour dire que l'Amérique arrête de s'impliquer dans des problèmes internes de la Chine. C'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit « nous sommes désolés par ce qui s'est passé ». Les attaques ont été sporadiques venant de gens que nous ne contrôlons pas. Il aurait bien pu dire ça pour essayer de diminuer la tension. Il aurait bien pu dire « oui, il y a eu des gens attaqués, mais nous ne pouvons pas savoir avec précision à partir de quel point ils ont été attaqués ». Mais il a dit que l'Amérique arrête de s'ingérer dans les histoires personnelles de la Chine. Il ne s'est pas excusé. Comment voulez-vous qu'on nous respecte ? Merci. Merci.